bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici une petite guidance alors je voulais te je voulais répondre à certaines questions que je peux voir sur les différents réseaux que ce soit facebook instagram quand les personnes me posent des questions ou même youtube au niveau de l'oracle sacré à la livraison de l'oracle donc j'insiste que ce sont des précommandes c'est une précommande je vous invite à aller voir sur le lien qui est sous la vidéo ou dans mes profils ou sur sacré-féminin.com dans le menu oracle sacré pour voir vraiment toutes les informations concernant l'oracle à sa livraison vous recevrez un pdf c'est à dire un document par mail je vous enverrai le lien du document par mail vous pourrez l'imprimer si vous le souhaitez où il y aura toutes les interprétations de des cartes de chacune des cartes voilà je n'ai pas fait en livret parce que le petit livret faire un petit livret et bien ça aurait augmenté le coût de l'oracle et je voulais qu'il reste un voilà un tarif correct et quand c'est de l'auto-édition et bien ce n'est pas imprimé en grand nombre du coup les coûts sont beaucoup plus importants en sachant qu'il faut aussi ajouter les frais de livraison voilà donc je vous laisse aller voir je te laisse aller voir en dans le lien en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo ou dans ma bio sur instagram ou mon profil sur youtube ou facebook ou sur sacré-féminin.com voilà tu as tout maintenant tu vas voir tout est indiqué dessus j'arrête fin septembre le 30 septembre je crois que c'est 30 oui c'est 30 donc le 30 septembre j'arrête les précommandes après je sais pas quand est-ce que je les quand est-ce que je les rouvrirai voilà donc c'est un document pdf que je vous envoie avec les interprétations vous pourrez l'imprimer ça me permet d'avoir un coût plus petit de l'oracle voilà vous le recevrez par mail une fois que j'aurai fait l'envoi des des oracles que je vais faire moi même avec mes petites mains voilà vous emballez tout ça qui sera un grand plaisir pour moi si je devais faire le livret et bien je l'aurais pas édité parce que ça serait revenu un coup beaucoup plus beaucoup trop important et là je j'insiste sur le fait que l'oracle a 89 cartes donc faut imprimer 89 cas vous pouvez voir que le papier il est épais c'est un tapé un papier vraiment épais voilà ça fait un moment maintenant que je vous le présente et voilà il est toujours dans cette étape là ça tient bien il sera donc livré dans une boîte classique allez on y va alors là il est question de recevoir une réponse à une question ou la solution à un problème et quand tu as la clé c'est à dire qu'on te dit que la clé tu l'as déjà en fait la clé est en toi donc à toi de l'apprendre et de venir la mettre dans la serrure et tu vois que c'est un coeur donc reconnecte toi à ton coeur reviens dans ton coeur comment tu peux faire et bien le professeur de yoga que je suis va tu te dirais d'inspirer profondément en portant attention en plein centre de ta poitrine le chakra du coeur centre énergétique du coeur donc tu inspires alors tu peux imaginer que l'air que tu inspires entre entre tes homoplates et l'air que tu expires ressort par l'avant par ta poitrine par exemple tu peux tu peux faire ça ou tu peux simplement respirer en plein milieu de ta poitrine ou entre tes homoplates simplement tu amène ton attention sur ce chakra du coeur au milieu de ta poitrine voilà et là tu vas te détendre te relâcher et la réponse la solution peut émerger peut-être donc quelques instants après ou pendant ou quelques jours ou la semaine prochaine tu vois voilà allez on continue je suis désolée je vais peut-être ouvrir ouais je voulais pas ouvrir tu vois parce que sinon la lumière n'est pas terrible mais du coup tu vois tu vois mes mains tu vois l'ombre de même hop ok c'est laquelle celle là ouais ouais voilà donc il ya une situation qui crée de la tristesse il ya peut-être un coeur brisé ça peut être au niveau affectif l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical quand il ya un coeur brisé c'est pas forcément que dans le domaine sentimental c'est dans tout le domaine affectif et bien en fait justement la solution n'est en toi dans ton coeur voilà mais des fois cette tristesse elle est là parce que aussi peut-être que tu acceptes beaucoup de choses et et qu'au bout d'un moment bien tu en peux plus ça tire sur la corde ou peut-être que tu vois là tu laisses peut-être trop faire beaucoup trop faire ou que tu as trop d'attentes des fois lorsque nous avons trop d'attentes dans une relation nous sommes souvent déçus alors passé présent futur donc tu vois la solution elle était déjà là elle est déjà là j'espère que cette tristesse ne va pas rester longtemps pour toi les questions de se reconnecter au passé en ce moment ça 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 sort beaucoup la solution peut très bien être en fait dans l'histoire de ta lignée familiale sacré féminin dans ta lignée de femmes il ya peut-être quelque chose qui s'est répété au niveau affectif aujourd'hui et bien là il n'y a pas des coeurs partout je n'ai pas mis de coeur partout l'envoi qu'on a deux personnes donc ça peut c'est vraiment non puis on a un couple ici tu peux voir que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble un ils sont d'un certain âge déjà et bah là ils se tiennent la main aussi et bien peut-être que dans le futur en en train de te dire que peut-être que c'est difficile là maintenant mais que demain puisque ici c'est la carte du futur oui nous avons une notion de passer mais dans la zone du futur passé présent futur je fais le tirage le plus simple et bien en dehors de cette lignée familiale il est tout ça nous montre aussi un couple qui vieillit ensemble c'est ça que je voulais te dire on va recouvrir voilà bah écoute j'en ai beaucoup qui sont sortis là j'en ai trois une deux et trois alors on va mettre les deux figures géomantiques j'ai touché mon ma caméra pardon ici les questions d'une jeune femme voilà poella donc là c'est quand même poella je te la mets ici parce que c'est intéressant donc tu vois mais septembre ils vont voir que c'est en ce moment un voilà en ce moment mais quelque chose qui s'est peut-être passé au printemps tu vois au mois de mai et peut-être que comme c'est ces deux là sont sortis ensemble peut-être que justement il ya eu il ya eu une perte voilà donc là la perte la faillite c'est pas forcément au niveau financier mais c'est comme on est on a trois coeurs on est beaucoup dans le domaine sentimental ici tu vois enfin affectif comme j et bien c'est peut-être aussi avoir perdu quelqu'un c'est possible alors faut savoir que poella est positif c'est vraiment le bonheur c'est le bonheur c'est c'est la joie retrouvée c'est l'art aussi l'art la beauté et c'est vraiment l'harmonie aussi retrouvée pour un pour une femme un peu là c'est la jeune femme la femme bon parce qu'en fait c'est ça veut dire la pucelle c'est aussi l'amour et c'est vraiment quelque chose qui se passe là dans les quinze jours et le mois à venir voilà donc il ya quelque chose à retrouver et ça en fait c'est c'est derrière les nuages gris sont derrière je te montre justement ce qui est on donc tu l'as vu tout à l'heure il ya la carte de l'unité qui est venu voilà donc celle-ci c'est j'ai commencé par celle là hop sur le passé voilà au centre on a vu l'unité celle ci les questions en fait de d'accorder ces deux polarités voici yen yang 1 d'accorder sa polarité féminine et sa polarité masculine et de se retrouver voilà de revenir en soi dans son coeur justement pour laisser pour se laisser traverser par cette tristesse ça ne résiste pas laisse là te traverser justement les larmes aussi son guérison elle purifie elle nettoie et puis ça te permettra de retrouver de te retrouver en fait parce que là il ya cette sensation parce que j'ai la sensation de de vraiment avoir besoin de se retrouver et donc la quatrième carte qui est sorti en plus c'était celle ci qui sort beaucoup en ce moment et bien sûr reconnecter à soi d'abord à soi pour être connecté à son âme à son à son être supérieur à travers son âme par le biais de son âme voilà hop allez on y va de quoi s'agit-il ici alors ça c'est des petites cartes que j'aime bien sur les cartes mystiques de mademoiselle normand ça m'est arrivé de les prendre parfois pendant une certaine période une fois je les laisse et puis je les reprends en ce moment il m'a tiré ce jeu ça m'a tiré aujourd'hui donc voici une belle colombe elle nous parle de paix la colombe elle a une lettre un message à te donner peut-être un message de paix donc tu vois que c'est 27 27 7 plus de 9 il est question d'un changement de la fin d'une situation de la fin d'un cycle et de début de quelque chose plus en connexion regarde on a le trois la trinité donc ici nous avons face à la dualité retrouver l'unité avec donc les deux ne font plus qu'un et avec justement voilà la source de toute création ça fait trois mais vraiment c'est j'aime bien ces deux cas parce que toi les questions de paix de retrouver cette paix à l'intérieur la clé elle est là en fait un revenir en ton coeur tu l'as vu ici voilà c'est c'est ça tu ouvres tu mets la clé là et bien tu reviens à ton coeur tu retrouves ton calme ta sénérité état tu te sens à un moment donné unis à travers la paix et de la paix tu retrouveras la joie aussi de la paix tu retrouves la joie aussi également je peux faire ça parce que je voudrais te hop voilà te la mettre comme ça peut-être il tiendrait donc ok voilà donc là c'est quelque chose qui est vraiment intéressant c'est ça c'est vraiment de retrouver la paix l'unité voilà la joie je pense que je fais le tour voilà il ya un message c'est un message aussi les oiseaux apportent des messages aussi également en tout cas elle est favorable c'est une carte c'est une carte ici qui est favorable elle amène vraiment elle parle d'un bonheur qui est à venir et d'heureuse nouvelle bon par contre on va en ressortir une autre parce que ce jeu se joue avec d'autres cartes et aussi à des nuages à côté c'est le cas s'il n'y a pas de nuages à côté et bien il sera question de patience et de courage pour supporter quelque chose qui peut apporter du chagrin de la tristesse et donc on l'a vu ici on a vu que tu retrouves aussi ton unité donc je pense que ça va être positif j'espère on regarde et on regarde ensemble regardons ensemble alors là on a un secret la carte 26 l'ours il est positif on dirait pas mais c'est une carte qui est vraiment positive voilà et donc hop je la mets ici et oui et là on voit il ya cette sorte de fatalité ici avec cette carte là donc effectivement on voit qu'il ya quelque chose qui a été vraiment pas agréable avec l'annonce de quelque chose de vraiment pas agréable qui peut prendre qui peut amener la fin de quelque chose là on a le 10 le 1 et des questions de débuter quelque chose de nouveau quelque chose d'autre aussi tu vois ça c'est assez intéressant donc on a le 26 le 26 et bien c'est un secret il ya quelque chose ici qui n'est peut-être pas vu peut-être qui n'est pas su c'est quelque chose qui peut ne pas être évident et c'est pour moi c'est l'annonce de quelque chose qui n'était pas voilà qui n'était pas su 1 c'est ce que je t'ai dit l'annonce de quelque chose qui pouvait apporter peut-être des chagrins et de la tristesse mais quelque chose que tu découvres par toi même en fait voilà ou alors tu fais le lien c'est à dire que tu reçois une annonce tu reçois quelque chose et tu fais le lien avec autre chose mais on voit que cette carte est positif donc ici c'est quelque chose que tu vas tu vas trouver par toi même voilà ça peut être du coup ça peut être un déclic ça peut être amené aussi ça peut être inspiré ça peut être amené justement grâce à cette connexion fait que tu te retrouves en toi et justement tu arrives à voir des informations et peut-être avoir les choses autrement même si tu as su quelque chose qui n'était pas qui a pu vraiment d'apporter beaucoup de chagrin on voit que tu en fais quelque chose quelque chose quand même voilà on voit que c'est voilà un secret qui qui apporte ici avec cette carte 10 effectivement quelque chose de pas forcément très très agréable mais avec nos deux cartes ici on voit que tu vois tu en fais quelque chose en fait tu peux tu as la possibilité de changer ta perception des choses et et de rebondir en fait c'est ça que ça nous dit voilà là on voit que ça n'atteint pas en fait c'est à dire qu'en fait quand cette carte elle a des cartes positif des cartes cette carte c'est là la faux là à des cartes positives autour et bien il faut savoir que la personne là elle ne craint pas grand chose en fait elle s'en sort c'est ça qui est elle n'en sera pas victime en fait la situation n'est pas désespérée c'est ça que ça veut dire voilà et l'ours donc l'ours on pourrait c'est un gros nous voilà on voit que ici comme les deux cartes sont à côté le bonheur le bonheur peut être contrarié voilà le bonheur peut être contrarié voilà mais il faut éviter en fait certaines personnes en fait avec l'ours tu peux trouver l'harmonie on l'a vu avec poula ici avec voilà le bonheur l'harmonie l'amour la joie par contre il convient de s'éloigner peut-être de certaines personnes avec la carte de l'ours c'est ça il te met en garde par rapport à ça voilà des personnes qui seraient envieuses en fait et qui peuvent faire le mal ici voilà de quoi ça nous parle on va prendre le grand jeu de mademoiselle le normand bien si tu t'intéresses à ce jeu j'ai fait une formation elle est toujours en vente tu peux aussi la procurer pour des petits montants sur un paiement trois fois seulement sans frais aussi également si tu as envie d'apprendre elle est vraiment elle est complète pour aller voir je te laisse aller voir par toi même regarde elle est là notre notre dame de carreau cette personne envieuse et jalouse tu vois le ressort dans le grand jeu mademoiselle le normand ça ce sont les cartes mystiques de mademoiselle le normand et le grand jeu de mademoiselle le normand qui a été créé par mademoiselle le normand c'est celui-ci et là on te présente une femme jalouse envieuse possessive qui sème la zizanie et qui peut être méchante aussi voilà donc on fait attention à cette personne-là justement te demande de t'en éloigner c'est la dame de carreau ça peut être une femme brune ou alors une femme d'un certain âge d'un âge mûr ou les deux après attention ça prend pas à l'époque je ne sais pas si elle se colorait les cheveux voilà oui alors on a encore cette notion d'argent là dessous alors déjà face à une situation délicate il convient vraiment et c'est nécessaire de prendre de l'aide d'aller chercher de l'aide des informations de se faire accompagner et attention finance de bien compter ses sous peut-être que l'accompagnement ou l'accompagnement peut aussi coûter de l'argent bien évidemment par exemple si tu fais appel à un avocat et là en tout cas on voit que les combats sont féroces difficiles Hercule il se bat face contre l'hydre de l'airne qui est un sang empoisonné d'ailleurs et une fois qu'il va avoir la victoire donc ça c'est la carte de la victoire va avoir la victoire sur l'hydre de l'airne et petite histoire une fois qu'il aura tué il va mettre toutes il va enduire toutes ses flèches du sang de l'hydre de l'airne pour avoir la victoire sur les autres combats et dans ces autres combats il tirera une flèche et le centaure Chiron passera par là et prendra une flèche en plein coeur et tombera pour la mythologie grecque petite histoire ici donc il a la victoire on sait qu'il a la victoire même s'il se fait piquer par une écrevisse pendant qu'il se bat c'est-à-dire qu'il se fait attaquer de toutes parts et c'est Hera la déesse qui voilà c'est peut-être Hera tu vois elle est peut-être là puisque là nous voyons qu'il y a des nuages donc ce sont les dieux tu vois qui peut-être lui envoient justement cette écrevisse enfin c'est pas peut-être même c'est sûr Hera lui envoie cette écrevisse pour pour le gêner dans son combat tu vois et en fait non il a quand même la victoire et là on voit qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées qui étaient difficiles en cancer le cancer c'est fin juin mois de juillet voilà j'ai déjà dépassé le temps je voulais faire beaucoup plus court que ça et bien c'est pas grave hop je termine avec une troisième carte donc prends conseil autour de toi l'aide est nécessaire en fait c'est-à-dire là ne refuse pas l'aide qui pourrait être tendue ou va chercher une aide pour réussir à avoir la victoire sur des difficultés et bien là il faut accepter de recevoir une aide voilà et là il est encore question d'un message en fait bon ici on nous parle c'était ce que je te disais tout à l'heure avec voilà les cartes mystiques ici de mademoiselle le normand avec ces quatre cartes là en fait c'est pareil il est question d'avoir reçu une information qui n'était pas agréable du tout et en fait c'était dû à une indiscrétion quand on voit le petit sujet qui est là et je termine avec ma quatrième carte mais on voit que là ici quel que soit le domaine il est question d'être la préférée en fait c'est-à-dire que là s'il y a une personne jalouse et envieuse c'est que tu rayonnes peut-être que tu ne le sais pas oui alors il ne faut pas rester dans ta solitude là s'il y a une femme qui est seule qui est triste aussi nous avons tristitia ici en figure géomantique ou tristana sous le U et donc il est question vraiment de tristesse, de chagrin, de solitude après la perte d'une personne ou d'une situation et de se sentir bien seule nous l'avons déjà vue avec la carte de la tristesse qui est ici j'en ai déjà parlé néanmoins cette carte et bien la personne peut être consolée ici voilà et ici c'est peut-être la perte aussi de quelqu'un de cher parce que c'est Isis ici qui découvre Osiris on sait qu'elle a en tout cas une partie d'Osiris parce qu'on sait que différentes parties de son être, de son corps ont été dispatches un peu partout et elle va les rassembler elle va aller les rechercher mais voilà c'est Isis et Osiris et c'est la mort d'Osiris donc c'est là la dame de pique reprend vraiment la solitude et de cheminer seule aussi alors synthèse avec le tarot essentiel j'ai deux cartes en fait alors là on voit que le lâcher prise n'y est pas parce que la carte est à l'envers donc il sera question de lâcher prise donc d'accueillir ce qui est en fait c'est-à-dire d'accueillir sa tristesse d'accueillir peut-être une situation qui est difficile, douloureuse et que tu ne peux pas changer de manière à pouvoir lâcher prise enfin tu vois pour que la carte puisse se retourner en fait voilà et là on a l'espérance pour retrouver l'espérance aussi voilà il faut savoir que c'est vrai qu'il peut être vraiment difficile de lâcher prise dans des situations vraiment compliquées et difficiles en fait c'est accepter la situation telle qu'elle est et que tu ne peux pas changer c'est vraiment ne pas se battre en fait face à des choses auxquelles tu n'as pas de prise dessus que tu ne peux pas contrôler regarder le contrôle de toute façon ça apporte toujours la souffrance donc là il est question aussi de renoncer peut-être à certaines certitudes et justement d'apprendre à lâcher prise c'est la carte du pendu en fait cette carte-là la carte 12 et puis à côté on a l'espérance le 17 et dans le tarot c'est la carte des étoiles c'est faire preuve de générosité en fait envers soi-même et envers les autres bien sûr mais ça commence par soi et justement avoir confiance en son destin donc en fait si tu vis une situation qui est compliquée et qui est difficile on te demande voilà aie confiance en toi lâche prise continue ton chemin et aie confiance en toi voilà on voit que là il y a question vraiment d'une femme il y a beaucoup de rondeur on peut voir les seins d'une femme le ventre aussi peut-être une grossesse tu vois ça peut être aussi face à la difficulté d'avoir des enfants même si c'est pas forcément sorti sorti là voilà voilà j'espère que cette petite guidance t'apportera beaucoup t'apaisera t'aidera en tout cas c'est mon souhait à chaque guidance et merci pour ton écoute on se retrouve très vite dans une autre guidance on se retrouve très vite dans une autre guidance on se retrouve très vite dans une autre guidance on se retrouve très vite dans une autre guidance on se retrouve très vite dans une autre guidance